Salut, c'est OLMB73. On se retrouve donc pour la dernière étape de montagne avec Rakim Rodriguez, donc l'arrivée à Péragude. Donc j'ai attaqué dans le port de Balès, la leur catégorie. Donc Evans a eu du mal assez rapidement. Donc là on est en bas de la descente du port de Balès. Et Evans il est environ à 3 minutes. Là il est complètement à la rue. Schleck est aussi à une bonne minute. Et le problème c'est Sanchez. Il est là juste devant. Donc on va voir ce que ça va donner. Mais le problème va être Sanchez. C'était pas prévu ça. C'était pas prévu du tout. Alors j'ai encore 2 abricots. Donc ça c'est cool. Et là on va faire le point. Donc il y a Moreno. Moreno déjà je vais lui dire de suite des attaques. Et puis là on va y aller quand même assez vite. Alors on fait le point. Donc Moreno dans son groupe devant. Nous on est à 10 minutes derrière. Donc avec Sanchez. Donc 10-22. Donc à une bonne trentaine de secondes maintenant. On a... Ouais non même pas à 28 secondes. Non j'ai du mal. À combien ? À 32 secondes voilà. On a Schleck essentiellement. Et par contre on a Evans qui est à 12-46. Donc à 2-30 exactement. Ça a perdu un petit peu dans la descente. Donc là on va essayer d'éviter le retour de Schleck qui est juste derrière là-bas. Et puis il faut se mettre absolument Sanchez. Alors est-ce qu'il suit Moreno ? Ouais c'est bien. Donc là mes barres sont pas trop mal. La barre verte tu en auras tout juste assez mais je pense que c'est bon. La jaune avec deux abricots c'est bon. Par contre... Il va falloir que j'attaque parce que sinon j'arriverai pas à l'essayer. Il va falloir que j'attaque sans trop me fatiguer. Donc il faudrait... Je vais essayer de mettre juste un petit coup de... Un petit coup de grand plateau dans un virage par exemple. Il n'y a pas trop de virage dans ce coin-là. Dans une épargne ou pas. Et je vais carrément forcer un peu. Voilà comme ça. Allez donc il reste 14 km. Il y a environ 3 km de descente. Donc il y a 11 km de montée pour faire la différence. Allez je vois la barre jaune qui descend à vue d'oeil. Mais bon c'est pas très très long quand même. Donc Schleck il faut qu'il reste dans son groupe. Il est dans le groupe Nibali. Malverde. Tant qu'il se trouve bien dans ce groupe-là, tout ira bien. D'ailleurs on creuse un peu. Il y a 42 secondes maintenant. Il n'y a pas un virage là. C'est pas un virage ça. Il faut les forcer à perdre pied là. Ah Evans qui réagit. Ouais Kune Go il est cuit là. Voilà. Déjà ils prennent plus Maru déjà. Ça c'est déjà bien. Kune Go il n'en peut plus. Et Sanchez il reste derrière Kune Go. Bon ça me va. Tant que je ne vois pas attaque de Samuel Sanchez. On creuse pas beaucoup quand même. Mais là si je vais arriver jusqu'en haut je ne peux pas aller plus vite. Mais là je vais trop vite là je crois. Ouais je vais beaucoup trop vite là. Sanchez il faut que je lui prenne au moins une minute. Bon c'est lui qui bosse ça c'est bien. Ouais il bosse trop bien là. Bon on va prendre notre abricot de toute façon. 8 secondes. Un chelèque. Un chelèque il ne réagit pas. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 possible. Ah Sanchez, je ne m'attendais pas à ce que ce soit lui qui me pose première. Ah j'arrive pas à me mettre comme je veux. Allez, il s'est cramé là. Il faut qu'il explose là. Ouais, parce que Sanchez... Il faut que j'ai au moins deux minutes d'avance pour le contre la montre. Il faut avoir deux trente. Alors là, au général, exactement. Ah ouais, d'accord, c'est vrai. Il est déjà tout proche. 21 secondes. Donc Evans, le Tour de France est fini pour lui. Schleck. Ça sent la fin aussi. Par contre, Sanchez, ça sent la victoire. À moins qu'il craque maintenant. C'est la dernière chance. Il ne faut pas que j'enterre Schleck trop vite quand même. Ouais, parce qu'il est à 40 secondes, Schleck. Je l'ai vu. Hum. Ouais, je le vois. Allez, moins de deux kilomètres. Ah Sanchez il est en train de perdre un peu de terrain là quand même, on va aller repasser à 24 secondes, allez allez, on va peut-être craquer quand même, le problème c'est qu'il va s'accrocher à la roue de Schleck en plus, Schleck il va faire la double peine, il va revenir à moins de 30 secondes de moi et il va ramener Sanchez, il craque, il craque, je ne veux rien craquer comme ça moi, et Schleck il est juste derrière Sanchez, aïe 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 Schleck il va finir au sprint, depuis maintenant jusqu'à la fin, moi c'est fini j'ai du jaune là, je vais pas m'accélérer un peu, le rouge va me manquer quand même à la fin mais qu'est-ce que je peux espérer là, petite minute sur Sanchez qui craque, et 40 secondes sur Schleck, là ça y est je titule moi aussi, allez allez, 300 mètres, la dernière ligne droite interminable, alors celle-là elle est longue quand on n'a plus d'énergie, elle est affreuse, j'ai battu Schleck quand même, c'est déjà pas si mal, 20 secondes Schleck c'est nul, et Samuel Sanchez 34, et ben oui, ça sent la fin des haricots, par contre ça sent un peu ça c'est sûr, au moins qu'Evan soit revenu très fort à la fin mais on ne voit pas comment c'est possible, ah c'est dommage, il a manqué pas grand chose hein, et alors il a craqué complet, il est à au moins 2,04, les Schleck et Sanchez ils sont bien accrochés hein, salopard, donc Evans, Evans, Evans il est où, oh la la la, oh la la, 10,40, il perd 3 minutes, 0,5, ah ouais, ça allait trop vite pour lui, donc des points pour Morena et Rodriguez à la montagne, pareil pour le sprint avec Fréret qu'on a pris un petit peu à l'intermédiaire, allez on perd 10 minutes sur AG2R, ça c'est dommage, ah si on reste quand même meilleure équipe, donc ça c'est cool, donc meilleure équipe, meilleur sprinter, ça c'est acquis, meilleur maillot à poids c'est pareil, il n'y a plus de problème, et là, oh la la, 55 secondes sur Sanchez c'est mort, une 52 sur une des Schleck, c'est presque jouable, et 4,05 sur 4,11, c'est tranquille, ça sera deuxième ou troisième, voilà, bon je suis un peu déçu, parce que je, la seule étape, Sanchez il craque toujours, enfin très souvent, et la seule étape où il doit craquer, et bien il craque pas, et bien tant pis pour moi, allez, merci, et à bientôt, ciao ciao !